Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Christian, je te remercie d'avoir accepté de me recevoir pour cette interview. Bonjour à tous et merci de répondre présent à mes vidéos sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons passer un moment avec un entrepreneur que je connais depuis quelques années et dont j'ai pu apprécier le parcours et l'évolution. Il s'agit de Christian Badia. Christian Badia a un parcours absolument incroyable. C'est quelqu'un qui travaillait dans le monde de l'édition. Il a senti le vent tourner avec l'arrivée du numérique et a décidé de changer complètement de carrière pour développer une entreprise dans un milieu très traditionnel, dans un milieu artisanal, tout simplement dans le monde de la façade. Aujourd'hui, il est à la tête d'une marque qu'il a créée. Il s'agit de la marque Verticale et aujourd'hui, il anime un réseau d'une trentaine de distributeurs indépendants qui fournissent en exclusivité ses propres produits partout sur le territoire national. Alors c'est un réseau qui est en croissance et qui accepte évidemment aujourd'hui de continuer à développer sur le territoire national. Et là où l'aventure est incroyable, c'est qu'il est suivi par ses enfants qui également font le même métier avec lui et qui sont, je dirais, les ambassadeurs de sa marque ici à Toulouse. C'est parti ! Direction les bureaux de Christian où nous allons voir ensemble quelles sont pour lui d'une part les clés du succès qui lui ont permis de créer son entreprise et quelles sont les valeurs non négociables qu'il faut pour développer du business. Et on ne sait jamais, peut-être que si vous avez envie aujourd'hui de changer de métier et que vous n'avez pas d'idée, croyez-moi, à l'intérieur de cette vidéo, il y a une opportunité pour vous si vous savez la saisir. Allez, c'est parti ! Direction les locaux de Christian à Toulouse. Quel est le premier conseil que tu donnerais à un jeune ou moins jeune, mais à quelqu'un qui veut aujourd'hui, en 2020 en France, créer son entreprise, être entrepreneur ? Je lui indiquerais comme conseil de se cultiver pour acquérir un maximum de compétences. Il faut avoir des compétences dans le relationnel pour le management, un petit peu en gestion, mais surtout qu'il cherche à enrichir sa culture sur la communication et la compétence de ses produits, devenir un véritable professionnel, oui. C'est chercher des qualifications, même si des fois elles ne sont pas toujours estampillées par un diplôme, mais aller chercher en permanence. Ne jamais se satisfaire. En fait, un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, tous les matins, ne rentre pas dans une routine. Donc la remise en question, elle n'est pas quotidienne, elle est avant de rentrer chez chaque client potentiel. Et que l'on soit commercial, quand on est imprégné d'une forme d'éthique de fonctionnement, ou que l'on soit la tête d'une entreprise, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je fais une petite pause dans la vidéo parce que Christian vient de donner trois clés qui sont fondamentales lorsque l'on est entrepreneur. La première, c'est qu'il faut se former et obtenir des qualifications si nécessaire. La seconde, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Et la troisième, c'est qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Allez, on continue. Christian va nous expliquer comment il a franchi le pas et ce qu'il a dû faire pour monter son entreprise dans un milieu complètement différent de ce qu'il faisait. A un tournant stratégique dans ma carrière au niveau de l'entreprise et de l'avènement de la communication digitale sur Internet, c'est que j'ai compris que ce que je faisais, j'étais dans l'édition papier, risquait d'avoir des années difficiles si je ne partais pas avant. D'ailleurs, c'est là qu'on voit quand même le grand écart absolument incroyable que tu as fait. Alors, je ne sais pas si c'est dans les cordes de chaque entrepreneur, mais venir quand même du monde commercial, de la vente dont tu es issue au départ et obtenir cette qualification de maître artisan, c'est quand même un grand écart absolument incroyable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tout est possible dans la vie ? Est-ce que si on a envie ? Ça dépend, parce que pour faire ça, très franchement, Laurent, il faut faire preuve d'humilité pour commencer. Pardon. Je vais faire preuve d'humilité pour commencer, parce que c'est vrai que quand on a une fonction de cadre supérieur, qu'on roule dans une belle voiture, qu'on a un staff, des secrétaires, qu'on a de beaux revenus et qu'on est reconnus par l'entreprise, partir travailler chez un petit artisan qui bosse avec sa femme dans le Tarn-et-Garonne, vendre, troquer sa Porsche contre une Opel Corsa et sortir le costume, la cravate, la carte de visite, il faut d'abord faire preuve d'humilité. Oui, parce que tu n'étais plus un gamin à l'époque quand même. Non, j'avais 30 ans passés, 32, 33, je venais d'avoir un enfant depuis un an, une maison, j'avais accès à la propriété, voilà, donc c'est une très grosse remise en question que j'ai faite. Par contre, je savais qu'il y avait quelqu'un sur qui je pouvais compter, c'était moi. Voilà. Moi, je savais que je n'allais pas me trahir et que si je me disais je me reconvertis, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver, je ne me suis pas trahi. Donc c'est comme ça que j'ai appris l'érudiement du métier dans un premier temps, qui pourtant ne me plaisait pas au départ. Ça fait rire tous mes amis, mais bon, de rentrer dans ce secteur d'activité. Mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Il ne faut pas se prendre pour celui qu'on n'est pas. Alors à ce moment de la vidéo, je crois que Christian vient vraiment de nous donner une clé. On parle beaucoup aujourd'hui de sortir de sa zone de confort. Je crois qu'il en est la preuve incarnée. Il avait visiblement une situation qui était très très confortable. Mais en se projetant dans le futur, il a vu qu'il n'avait pas le choix que de sortir de cette zone de confort et de revenir à la base pour réapprendre un métier à la base. Je crois que c'est une vraie leçon qu'il nous donne par son témoignage. Désormais, on va voir dans la deuxième partie de la vidéo quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'il anime et comment est-ce qu'il développe ce réseau avec des gens qui lui sont très proches. Parce que d'un côté, il travaille en famille et de l'autre, on voit aussi, vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo que les distributeurs de sa marque qui sont partout en France sont aujourd'hui quasiment, enfin, ils sont des amis puisque pour certains, ça fait plus de 15 ans qu'il travaille avec eux. On va voir ensemble quelles sont les valeurs qui reviennent très très souvent dans les propos de Christian. Allez, on continue. Ma quête, c'était d'apporter aux autres pour qu'ils se développent et qu'ils arrivent. Alors, quand tu dis je travaille en famille avec mes enfants, j'avais répondu à une interview sur Sud Radio il y a 7 ou 8 ans et je lui avais dit à cette époque-là que je transmettais mon savoir à mon fils, que c'était une forme de partage, mais que j'avais une quinzaine d'enfants. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 15 franchisés et c'est vrai qu'en occultant les aspects relationnels, parce qu'on n'est pas là pour se faire du violon, mais c'est vrai que j'ai toujours considéré que j'avais un devoir d'exemplarité vis-à-vis de mes franchisés autant que je peux en avoir vis-à-vis de mes enfants. Et en fait, quand on prend les choses comme ça, je crois que derrière, on en retire beaucoup plus de fruits que si jamais on considère un candidat à la franchise comme un tiroir-caisse à qui on va prendre un droit d'entrée. Et en fait, moi, je donne le meilleur de moi-même. J'ai envie de dire que si un enfant boit les paroles de son père et tâche de faire ce que propose le père, derrière, il peut peut-être avoir un peu plus de chances d'y arriver que s'il n'en fait qu'à sa tête. Donc, quand tu accueilles des candidats à ta franchise qui sont des personnes qui ne sont pas dans ce secteur d'activité, qui ne sont pas entrepreneurs, et que tu arrives à les faire devenir des professionnels par rapport à cette quête de la qualité dont je te parlais tout à l'heure, par rapport à cette quête de la compétence dont je te parlais tout à l'heure, et par rapport aussi à la quête de l'éthique qu'il faut savoir respecter vis-à-vis de la clientèle. Tu fais ça parce que c'est comme ça, quoi. Tu ne cherches pas un diplôme. Tu n'as pas de diplôme. 15 ans après, tu as un magazine économique qui ne t'a pas sélectionné, qui ne t'a prévenu de rien du tout, et qui te dit, monsieur, on a enquêté dans votre dos et vous êtes meilleur enseigne de France du secteur de l'habitant en qualité de service. C'est vrai que c'est un diplôme, ça. C'est un diplôme. Et que tu ne vas pas chercher. Tu le fais sans aller le chercher, mais ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul parce que, justement, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il faut prendre le problème dans le bon sens. C'est je travaille, je travaille, et quand j'ai le temps, je travaille. Voilà. Et à côté de ça, c'est pour ça que je te disais, j'ai tellement de satisfaction. La première voie, c'était le cheval et les voyages, en dehors de m'occuper de mon entreprise à mi-temps. Et la deuxième voie, qui n'est pas celle-là, j'ai choisi autre chose, puisque moi, je me suis rendu compte que je m'étais reconverti. Je suis un ancien cadre. Je m'étais lancé l'entrepreneuriat. Ça pouvait peut-être être... D'autres personnes pouvaient être dans ma situation et ne pas oser le faire. C'est pour ça que derrière, 8 ans après, j'ai décidé de monter une entreprise de franchise où je suis fabricant de revêtements de façade, haut de gamme. Donc, j'ai sélectionné différents industriels sur la France et deux autres pays européens, donc l'Espagne et l'Allemagne, qui me fabriquent mes produits à ma marque, que je distribue dans le cadre d'un concept d'exclusivité qui amène ces gens-là à se reconvertir à des succès. Donc, cette voie-là, où c'est que j'ai des satisfactions parce qu'on a été élus meilleur enseigneux de France, parce qu'on a de temps en temps des reconnaissances de la presse spécialisées, parce que mes franchisés, tout simplement, réussissent et sont honorés à l'IREF, par exemple, qui est un organisme qui regroupe tous les réseaux de franchise. Voilà, tout ça, ce sont des satisfactions. Moi, quand j'ai un franchisé qui m'appelle pour me dire que j'ai fait un bon mois, j'ai fait une belle année, j'ai bien gagné ma vie, je me suis acheté un appartement, je viens d'acquérir ma troisième maison, mon deuxième bâtiment, j'ai acheté une station-service, j'en ai fait mes bureaux et on me voit mon enseigne de louer. Ça, c'est que du bonheur pour moi. C'est la réussite de mes franchisés, moi, c'est... Voilà, ça remplace mes balades à cheval dans les bois et mes voyages. Que ça rapporte, oui, à tout prix aussi, parce qu'il faut aller se le chercher, parfois, surtout si on veut de la performance, c'est un peu comme un sport. Quand on rentre sur le terrain, il faut s'y filer à tout prix pour aller chercher la victoire. Mais à n'importe quel prix, non. Non. Et ça, c'est peut-être l'erreur que commettent certains, et chez certains, c'est pas une erreur, c'est parce qu'on ne l'aura pas appris, comme on ne peut pas reprocher aux hommes de ne pas faire des choses qu'on ne leur a pas appris. Et c'est vrai que chez Vertical, dans le réseau de franchise vertical, je n'ai pas de tournoi de franchisés. J'ai pour habitude de dire que ce qui caractérise, quand on me demande le réseau vertical, c'est le chiffre zéro. Est-ce qu'il y a un bon chiffre ? C'est un bon chiffre zéro. J'ai zéro annulation de commandes à l'année, tous franchisés confondus. On est partenaire avec AXA France Bâtiment, depuis 12 ans, zéro sinistre responsable, tous franchisés confondus. Zéro blog sur Internet, négatif sur notre enseigne. Donc ça fait beaucoup de choses. Pas de turnover de mes franchisés sur le personnel qui pose les produits qu'ils commercialisent. que ce soit du personnel d'application, salarié ou sous-traitant. Tout ça, c'est le fruit de beaucoup de choses qui sont mises en place, mais d'une ligne de conduite. Je vais à la recherche de la qualité. Voilà. Il s'agissait quelques morceaux choisis d'un entretien beaucoup plus long que j'ai eu avec Christian. Cette semaine, on avassait plus d'une heure ensemble. J'ai choisi ces morceaux-là pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être pour qu'ils puissent vous apporter des éléments sur ce que peut être le fait de décider de changer de vie. Pour Christian, ça a été 33 ans. Pour moi, ça a été à 40 ans où j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Alors, si c'est votre cas et que vous songez à entreprendre quelque chose, peut-être que là, vous avez quelques clés qui vont vous permettre de le faire. Et si vous n'avez pas d'idée, moi, je peux vous conseiller d'intégrer un réseau de franchise et de suivre peut-être les pas de ceux qui ont déjà fait des choses avant, ça peut parfois éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, si vous souhaitez intégrer un réseau comme celui de verticale façade, vous pouvez le faire. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez créer votre propre réseau, c'est ce que je suis en train de faire avec la couverture. Eh bien, ce n'est pas si simple. Je vous souhaite bon courage, mais je crois que tout est possible. et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, ça me donnera l'envie de continuer à produire ce genre de contenu. Merci d'être encore là et je vous dis à bientôt. Bye bye.